bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous proposer ma routine sans visage du soir pour celles ou ceux qui n'ont pas encore vu ma routine sans visage du matin je vous invite à aller les voir après une journée de travail à courir sur mes chantiers avec la pollution parisienne j'ai ressens vraiment l'effet de la pollution sur ma peau et ma peau a besoin d'être nettoyé très chuchoté d'être hydraté d'être purifié et donc c'est là qu'on va parler tout de suite alors petite précision quand je ne travaille pas je suis à la maison je ne me maquille pas donc la routine change en fonction de si je me maquille ou si je ne maquille pas et cela dépend de si je sors travailler à l'extérieur ou si je reste travailler à la maison donc aujourd'hui je suis sortie travailler à l'extérieur je travaille je travaille presque une demi-journée à l'extérieur je suis chef de projet dans les travaux publics dans les énergies donc mon visage est exposé au fait à la pollution je sais que mon visage a besoin d'être nettoyé d'être purifié et quand je suis à la maison c'est tout le contraire j'ai moins de stress je suis exposé au soleil je suis moins exposé à la poussière donc j'ai pas le même besoin ma peau n'a pas le même besoin je vous donne rendez vous dans ma salle de bain je commence toujours par les démaquillages j'utilise les laits de maquillant de la roche posée pour peau sensible il démaquille aussi les yeux et surtout il ne pique pas je mets deux ou trois pressions sur ma main et ensuite je masse mon visage avec cette étape est importante pour avoir une peau saine les démaquillages me permet tout simplement d'enlever tout ou alors une grande partie de mon maquillage j'évite les cotons à cette étape car j'essaye de moins irriter ma peau je masse en mouvement circulaire à l'insistance sur la bouche et les yeux et une fois que j'estime que j'ai assez massé je lave mon visage avec de l'eau tiède je commence toujours par l'eau tiède pour finir avec de l'eau froide et ensuite vient l'étape du nettoyage je me suis démaquillé mais mon visage n'est pas totalement propre je nettoie donc mon visage en profondeur en utilisant le nettoyant anti point noir c'est beau végétal d'ivrocher je suis fan de ce produit il a des petits grains très fins qui permettent les nettoyages en profondeur de mon visage sans pour autant agresser la peau je masse mon visage avec ses produits nettoyants en insistant sur les joues les francs j'évite tout contact avec mes yeux ces nettoyages me permet d'enlever la totalité du maquillage et la pollution qui s'est déposée sur ma peau dans la journée je lave ensuite mon visage à l'eau froide à cette étape j'utilise toujours de l'eau froide car elle ressort le port et réactive la circulation sanguine lorsque j'ai fini les nettoyages de ma peau avec mon nettoyant j'utilise une solution tonique cette formule offre une exfoliation légère à ma peau ceci améliore l'éclat de mon teint et l'améliore aussi la texture de ma peau sur le long terme j'applique cette solution tonique que le soir une ou deux fois par semaine les autres jours de la semaine j'utilise mon eau florale de lavande ces sérums réduit l'apparence de tâches et de l'hyperpigmentation j'aime beaucoup ces sérums pour son aspect léger et fluide c'est vraiment un instant plaisir un instant douceur j'applique ces sérums sur la totalité de mon visage tout le soir c'est parti Je laisse sécher quelques secondes et j'applique ensuite mon deuxième sérum. Celui-ci agit aussi sur les taches tout en immunifiant les temps. Je l'applique sur mon visage, sur la totalité de mon visage et sur le cou. Je l'applique sur mon visage et sur le cou. Ces sérums aident à diminuer les poches et les cernes de la zone du contour de l'oeil. J'applique une petite quantité sur les contours des yeux matin et soir et je masse jusqu'à la pénétration complète. Et voilà ma peau prête pour une bonne nuit de sommeil. J'utilise ce produit une fois par semaine comme masque et gommage. Il est à base d'argile et d'algues rouges. De temps en temps, je nettoie le soir ma peau avec ce produit qui est une mousse nettoyante à base de curcuma. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous plaira et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...